bonjour à tous donc je m'appelle emmanuel proust et voilà c'est une vidéo introductive je vais me présenter brièvement mais je voulais surtout parler de mon chemin de conversion mon chemin de foi donc voilà donc c'est juste une petite vidéo pour me présenter pour une ougrer une série et nous voilà je suis né en 79 je suis cadre et voilà donc j'ai été baptisé à l'âge de six mois j'ai fait ma communion première communion à dix ans j'ai été confirmé à 14 ans mais bon comme beaucoup de français j'étais dans le monde j'étais pris par le monde par les par ses séductions par ses illusions et donc j'ai commis beaucoup de péchés mortels j'en suis pas fier et et donc voilà je jusqu'à jusqu'à l'âge de 33 ans j'ai je n'ai pas vécu des sacrements de l'église catholique par contre je suis passionné par la politique en fait depuis depuis que j'ai commencé des études de droit à l'université enfin j'ai une formation essentiellement de droit et d'économie et de sciences sociales d'une manière générale et donc donc voilà donc le droit m'a donné goût à la politique et où aux présidentielles de 2012 à la campagne présidentielle j'ai rédigé un petit programme politique d'une vingtaine de pages mais ce n'était pas très concluant maintenant que je le regarde avec le regard de la foi mais par contre j'ai au cours de mes recherches pour faire ce programme j'ai j'ai découvert un site internet je dirais par hasard mais le hasard n'existe pas puisque c'est la provisence de dieu qui se cache derrière chaque événement donc donc voilà je suis tombé sur ce site qui s'appelle apparition mariale tenu par un certain vincent de tarlé et donc j'ai eu un déclic à une sorte d'électrochoc c'est à dire que le site le site recense énormément de prophéties de prophètes contemporains qui vivent qui sont encore vivants en fait et donc je suis tombé sur des prophéties qui nous promettent la gaine nucléaire donc ça m'a fait quand même un choc et alors je bon il s'agit pas de dire si la gaine nucléaire va arriver en fait j'en parlerai dans une prochaine vidéo je compte faire un cycle et donc voilà en août 2012 j'ai découvert ce site qui m'a fait un électrochoc donc j'avais 33 ans c'est un personnage très symbolique et et je donc j'ai mis plusieurs mois lire tout le site mais c'est très intéressant je joue si vous je ne peux que vous inviter à regarder un peu ce site je vous mettrai le lien en bas de la vidéo et donc voilà donc ça inauguré un retour progressif à la fois parce que là le chemin de conversion est long et c'est vraiment chaque jour qu'il faut qu'il faut être vigilant faire des efforts avec la grâce de dieu et rome ne s'est pas fait en un jour donc si vous voulez j'ai eu ce déclic à l'été 2012 mais j'ai je me suis confessé qu'en novembre 2012 après bon j'ai donc après j'ai commencé à aller à la messe le dimanche et progressivement j'ai maintenant je vais à la messe tous les jours depuis je m'en souviendrai toujours puisque c'est une date symbolique aussi depuis le 25 mars 2014 donc c'est la fête de 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 l'annonciation de l'ange gabriel à la très sainte vierge marie après il a fallu aussi que j'intensifie ma vie de prière donc que je récite le chapitre tous les jours que je trouve le goût à adorer le très saint sacrement à l'adoration ce qui n'est pas facile je parlerai d'une petite méthode qui m'a bien aidé et maintenant j'arrive à prier une heure sans problème toutes les semaines ça me procure beaucoup de bienfaits de je dirais que la prière m'a quand même je pense que c'est la respiration de l'âme donc si vous voulez la prière m'apporte de l'appel enfin par exemple le chapelet j'ai vraiment l'impression d'être dans les bras de marie l'adoration c'est quelque chose de très intérieur très oui on est vraiment dans un recueillement très paisible et donc je pense que c'est un ressourcement vraiment enfin maintenant je peux difficilement m'en passer je peux dire donc voilà donc je vais parler un peu de ma foi de mon chemin de conversion je pense que enfin c'est juste un témoignage tout simple je sais pas si ça peut inspirer plusieurs personnes mais Dieu a dit en gros qui cherche trouve et qui demande aura et donc si vous n'avez pas la foi vous pouvez demander à Dieu je pense qu'il vous répondra à sa manière en son temps et à sa manière mais il vous répondra forcément donc je pense que les questions de cette question de la foi est vraiment la question fondamentale en fait de l'existence c'est à dire que si Dieu n'existe pas à ce moment là tout est permis même les pires bassesses alors que si Dieu existe tout de suite il y a un code moral il y a des commandements l'existence prend tout son sens et donc si vous voulez si Dieu existe il y a donc un code moral à respecter et donc un chemin de sainteté à prendre et je pense que la c'est vraiment la meilleure des ou plutôt le enfin je pense que la chose la plus importante dans la vie c'est le salut c'est la question du salut et donc voilà je vais faire la prochaine vidéo ce sera sur justement comment 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 accéder au salut donc à la vie éternelle pour que Dieu soit tout en nous pour les siècles des siècles Amen donc voilà donc je vais je vous invite aussi à à suivre mon actualité sur Facebook là aussi je vous mettrai le lien donc je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo portera sur sur le chemin de sanctification voilà voilà